Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va parler IGPN, IGGN, code de déontologie parce que c'est dans le nouveau programme du Nouveau Front Populaire qui propose de revenir sur le code de déontologie et qui propose aussi évidemment cette suppression IGGN, IGPN, je vais développer tout d'abord le code de déontologie, pourquoi on vous embête avec ça ? parce que, je l'ai repris, l'ancien code de déontologie, vous allez voir c'est intéressant il disait dans son article 1, donc c'est celui de 1986, mis en place par Pierre Jox il disait la police nationale concourt sur l'ensemble du territoire à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, ok ? Version 2014 mise en place par un certain Manuel Valls qui dit Donc dans le premier paragraphe, vous avez vu ce qui a été supprimé ou pas ? Vous avez retenu ? Une histoire de liberté publique Vous voyez ce que je veux dire ? Donc déjà il y a un petit souci quoi, voilà les policiers et les policiers ne sont pas juste là pour être placés sous l'autorité du ministre et répondre aux ordres du ministre parce que ça sinon ça permet l'instrumentalisation politique de la police alors qu'on veut nous que ce soit un service public donc on va revenir sur la version de 1986 alors on pourra la remodifier, la retoileter etc mais la défense des libertés c'est quand même un truc un peu important et direct article 2 là c'était l'ancien 86 la police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la constitution, des conventions internationales et des lois ça c'est important aussi alors dans le nouveau code de 2014 ça y est aussi mais beaucoup plus loin ça y est que dans le deuxième article aussi mais c'est moins mis déclaration des droits de l'homme c'est écrit de manière plus générique et plus générale or quand on voit que la déclaration des droits de l'homme rappelle petit rappel dit que par exemple nul ne peut être détenu arbitrairement ou que la police enfin en tout cas la force publique est mise au service de l'intérêt général et pas pour la défense des intérêts particuliers bon c'est tout un tas de choses qui doivent nous parler je pense dans la période dans laquelle nous sommes et dans la période dans laquelle nous ne voulons pas entrer avec l'extrême droite au pouvoir donc ça c'est important remettre les choses à l'endroit et dire que la police elle est là pour défendre les libertés publiques pas pour empêcher les libertés publiques pour les permettre pour les défendre c'est extrêmement important et déterminant notamment pour la doctrine en manifestation pour ne donner que cet exemple là deuxième élément pourquoi faut-il supprimer l'IGGN et l'IGPN ? alors je vais être un peu plus précis les inspections sont utiles dans les administrations pour que l'administration se pose les bonnes questions vis-à-vis d'elle-même ses propres pratiques etc là ce qu'on veut supprimer c'est la capacité de ces inspections IGPN, inspection générale de la police nationale IGGN, inspection générale de la gendarmerie nationale de prendre des décisions dans des affaires individuelles concernant des policières, policiers et gendarmes donc ça cette mission là d'enquête administrative et aussi judiciaire on veut leur enlever cette compétence pour les donner acquis aux défenseurs des droits donc le service des défenseurs des droits qui aujourd'hui a la responsabilité du contrôle externe de la déontologie de la police et de la gendarmerie et y compris de la sécurité privée en fait c'est déjà eux qui sont chargés de ça hors problème le défenseur des droits n'a pas assez de moyens pour le faire donc ça on va transférer les moyens c'est le premier point deuxième point ils n'ont pas de pouvoir de décision c'est-à-dire qu'ils font des enquêtes en disant oui il y a eu des manquements à la déontologie et ensuite ils transmettent aux ministres concernés pour qu'ils mettent les sanctions sauf que vous vous souvenez peut-être sous Castaner mais le défenseur des droits avait prononcé demandé 36 sanctions dans des affaires individuelles et il y en avait zéro qui avait été prise par voie de conséquence au sein du ministère de l'Intérieur donc vous voyez qu'il y a un petit problème dans l'équation et puis troisième élément que ce ne soit pas prioritairement les policiers qui enquêtent sur les policiers et les gendarmes qui enquêtent sur les gendarmes de donner des garanties procédurales ça ne dit pas qu'il n'y a pas de policiers ou de gendarmes qui doivent être dans le futur contrôle externe de la police au sein du défenseur des droits bien sûr qu'ils ont une expertise professionnelle à donner etc mais ce n'est pas eux qui doivent prendre les décisions de s'il doit y avoir sanction ou pas qu'il ne soit personne de ressources pas de problème mais ça ne va pas au-delà et c'est ce qu'a fait la police anglaise en se dotant de l'IOPC bon je ne vous le fais pas en anglais mon accent est parfois un peu bancal donc vous chercherez par vous-même mais en tout cas c'est ça qu'ils ont fait tellement bien qu'ils sont dépassés par un certain nombre de demandes des citoyennes et des citoyens et ça a permis de faire diminuer le niveau de tension et d'augmenter le niveau d'exemplarité de la police et donc sa respectabilité c'est ça le sujet c'est ça on nous dit ah oui mais vous êtes anti-flic c'est pour ça que vous voulez supprimer les GPN et les GGN et puis vous suspectez les GPN notamment de prendre toujours parti pour la police oui bah excusez-nous mais quand même il y a beaucoup de faits où à un moment donné les trucs sont mis sous le tapis un peu étrangement et bizarrement y compris pour les enquêtes judiciaires j'y reviendrai après mais du coup en fait c'est dans l'intérêt des policiers et des gendarmes d'avoir un organisme de contrôle qui soit effectif et efficace parce que sinon quand quelqu'un comme ils le disent est une brebis galeuse ou un mouton noir ou bon que sais-je encore comme métaphore animalière et bien en fait en réalité ça desserre la police dans son intégralité et dans son entièreté c'est ça qui se passe donc pour le bien fondé de l'action policière et pour que les policiers soient respectés il faut qu'ils soient respectables et donc le contrôle soit efficace et effectif c'est déterminant et indispensable et y compris sur les enquêtes judiciaires parce que vous savez dans les affaires les plus emblématiques quand les policiers sont mis en cause devant la justice il y a la partie administrative il y a aussi la partie pénale quand ils sont mis en cause devant la justice les procureurs de la république saisissent c'est un peu les instructions qu'ils ont systématiquement automatiquement l'IGPN ou l'IGGN au titre de l'enquête judiciaire donc vous avez les policiers dans ces services là qui sont officiers de police judiciaire qui vont mener l'enquête sur leurs propres collègues et on a vu au combien de concentrés sur ces inspections c'était pour le meilleur et pour le pire donc ce qu'on propose c'est que déjà d'une part les enquêtes de la sorte soient systématiquement ce qu'on appelle dépaysées que ce ne soit pas le tribunal du coin mais un autre tribunal la règle c'est que normalement quand vous allez déposer plainte vous allez déposer plainte dans le tribunal territoriellement compétent pour l'infraction mais le problème c'est que le procureur de la république de coin il travaille habituellement avec les policiers sur lequel il va devoir faire une enquête c'est intenable c'est compliqué comme position comme posture comprenez donc on va filer au moins ça au procureur d'à côté qui lui n'est pas directement en lien avec ces policiers là ça donne une garantie supplémentaire idem pour les services d'enquête que ce soit un service d'enquête qui soit quand c'est la police qu'on file l'enquête à la gendarmerie ou inversement ou qu'on crée une unité d'enquête spécialisée directement rattachée à la magistrature qui donne un maximum de garantie procédurale y compris en matière pénale voilà ce qu'on a besoin de faire rapidement pour faire en sorte que l'institution policière l'institution gendarmesque soit au dessus de tout soupçon c'est indispensable pour le bon fonctionnement et encore une fois pour pouvoir redonner un maximum d'autorité aux policiers et aux gendarmes je rappelle que l'autorité c'est pas juste d'avoir un pistolet à la ceinture c'est pas ça l'autorité l'autorité normalement elle a pas besoin de se justifier par un pistolet à la ceinture vous avez de l'autorité quand on vous la reconnaît en tant que citoyenne ou citoyen parce qu'on vous respecte parce que vous êtes respectable voilà on va remettre un peu les choses à l'endroit et ce sera avec le nouveau franc populaire